En ouverture de la 28e journée de Ligue 1, ce vendredi, l'île s'est imposée à domicile face à l'OM 3-1 et monte sur la 3e marche du podium. Marseille s'incline pour la 4e fois de suite toutes compétitions confondues. L'île met la pression sur Monaco après sa victoire face à l'OM en ouverture de la 28e journée de Ligue 1-3-1. En attendant le reste des rencontres du week-end, le LOSC pointe à la 3e place du classement. De son côté, Marseille enchaîne une 4e défaite de suite toutes compétitions confondues, après celles contre Villarreal, Rennes et le PSG. Plus à l'aise dans le jeu. L'île a surtout été plus tranchant offensivement. Les deux grosses occasions de la première période sont à mettre à l'actif des nordistes. L'OM a pu compter sur son gardien Paul Lopez pour remporter son duel face à Zegrova 10e. Puis pour sortir la tête puissante d'Alexandro 25e. Les Marseillais ont peiné à se créer des occasions. Symbole d'une attaque peu inspirée, c'est le milieu Jordan-Véretou qui s'est procuré les meilleures opportunités phocéennes. Sur une frappe pas assez dangereuse 2e et sur un coup franc l'ont cadré 23e. Après la pause, les Olympiens ont été plus entreprenants. Peu en vue dans le premier acte, Pierre-Emerick Aubameyang a forcé Lucas Chevalier à s'employer pour sortir sa tentative côté fermé 50e. Mais Jonathan David a vite coupé l'élan marseillais. Profitant d'une mauvaise relance de Luis Enrique, le Canadien s'est présenté dans la surface, avant d'obtenir un pénalty après une faute de Samuel Gigot. Le meilleur buteur lillois, voire par ailleurs, s'est ensuite fait justice tout seul 1 à 0, 54e. Le LOSC n'a pas levé le pied après cette ouverture du score. Profitant d'une nouvelle relance marseillaise ratée, Rémi Cabella a doublé la mise d'une superbe frappe enroulée pied droit 2 à 0, 71e. Après un face-à-face raté d'Obameyang 74e, l'OM a réduit la marque sur une mauvaise entente de la défense de Lille et un but contre son Candismély 2 à 1. 81e. Un espoir qui a été de courte durée pour le 7e de Ligue 1, Gabriel Gudmundson enterrinant le succès des siens. Trois minutes plus tard 3 à 1, 84e. En 2024, personne n'a marqué plus que lui en Ligue 1. Jonathan David a inscrit son 11e but depuis le début de l'année civile, le 16e sur l'ensemble de la saison. Encore une fois, vendredi soir, il a débloqué la situation pour le LOSC. Ballon récupéré, pénalty provoqué, tentative transformée, l'implication du Canadien est totale sur l'ouverture du score de son équipe.